Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Nous restons dans le sillage de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Ce 8 mars, l'ambassade de France a mis en exergue le potentiel féminin. Plusieurs femmes ont été accompagnées dans divers domaines culturels et économiques. Des expositions se sont tenues au musée de la femme Henriette Batili et un forum sur le thème « Père et fille à l'initiative de l'ambassade d'Allemagne ». Voici Christine Fage. Ambassadeur de la France au Sénégal. Elle est au micro de Josette Kali. Ce projet, financé par l'ambassade de France et que nous travaillons en concertation avec nos partenaires sénégalais, s'appelle l'égalité en lumière. C'est un projet pour soutenir les femmes et leurs entreprises dans tous les secteurs, dans l'économie, dans le sport, dans la culture, et généralement pour promouvoir l'égalité homme-femme dans la société. Nous avons ici 16 exposants, c'est tous les partenaires du projet, qui ont tous participé d'une façon ou d'une autre à la mise en œuvre de ce projet. Pour nous, que l'égalité homme-femme et la promotion du droit des femmes et des filles doit être au cœur de toutes nos actions. Donc au Sénégal, ça rend la journée de la femme plus symbolique qu'elle ne l'était déjà. Et en interne, ça veut dire aussi la promotion des femmes. Nous avons des entrepreneuses culturelles, nous avons des entrepreneuses économiques, nous avons aussi des artistes, des artistes vidéo ou des artistes plus designers. Tous les secteurs d'activité sont représentés. L'exposition dure jusqu'au 8 mai. Ce projet vise à accompagner les femmes et la société civile sénégalaise à remplir les engagements contractés par le Sénégal au forum Génération Égalité. A travers ce projet, mis en œuvre par l'association Pour le sourire d'un enfant, 1200 femmes ont été sensibilisées sur la violence sexuelle et les exploitations sexuelles. 80 femmes volontaires ont été formées sur les actions de lutte contre les violences basées sur le genre. 7000 jeunes collégiennes et lycéennes ont été sensibilisées au cyberharcèlement. 45 jeunes femmes ont été formées au métier numérique et 35 femmes ont été accompagnées dans la gestion organisationnelle de leur structure économique et la réalisation de leurs projets en deux ans. Et parce qu'au Sénégal, les femmes sont très entreprenantes, très dynamiques et nous avons trouvé des partenaires qui ont voulu travailler avec nous sur ces sujets. C'est l'exposition organisée par l'ambassade d'Allemagne avec nous sur les pères et leurs filles puisque au cours du projet, nous nous sommes rendus compte que les femmes interrogeaient souvent quand on leur demandait quel était leur rôle modèle, parler de leur père, ce qui est peut-être contre-intuitif. Et donc nous avons souhaité filer cette idée et interroger les pères et leurs filles sur leur interaction et la participation des pères à la réussite de leurs filles parce que finalement la cause des femmes, ce n'est pas l'affaire des femmes, c'est la ferme de la société en entier et donc des hommes aussi. Notre motivation c'est que nous avons fait de l'égalité homme-femme la grande cause du quinquennat du président Macron et c'est donc de décliner au Sénégal avec les femmes sénégalaises, cette priorité de les pousser. Et puis nous allons à la rencontre d'un comédien basé à Rufusque dans la banlieue, il s'agit de Omar Sow. Un comédien basé à Kolobane-Murit, plus précisément à Lendeng où il s'active tant bien que mal dans l'art et la culture. Il déplore le manque d'infrastructures et surtout de centres culturels adaptés à la promotion de l'art et de la culture dans ses localités. Mais aussi le manque de formations dédiées aux artistes locaux qui ont besoin de ces formations pour mieux développer leur art. Voici Omar Sow. Bonjour, je m'appelle Omar Sow, artiste comédien, acteur de développement Fitch-Tenguech. Bon, puis je crois que les artistes qui sont ici, ceux qui sont en bas, parce qu'il y a ceux qui ont un nom et un aval. Bon, les petits artistes comédiens, on doit les aider à se formaliser pour surtout avoir un centre culturel où ils se rencontrent, pour faire des formations, parce qu'ils ne sauront pas quand il y aura les formations. On ne les appelle pas dans la communication, ça manque quoi, avec les petits artistes qui sont... On les dit des petits artistes, c'est ça, mais moi je crois que c'est des grands artistes, parce qu'ils donnent des messages pertinents que certains ne le donnent pas. Quand tu vois les spectacles organisés dans les quartiers, ou dans les écoles, ou parfois quand ils se rencontrent dans certains spectacles ou quoi. Non, non, ici je ne crois pas, je n'ai pas vu ça. On les fait dans les terrains, parfois on se rencontre dans les terrains, ou dans les rues comme ça. On n'a pas de centre culture. Parce que même si, bon, moi je fais l'électricité, je suis un électricien bâtiment. En même temps, je fais l'électricité, la nuit. Depuis que notre label, AirVision, a cessé de jouer, c'est le label Proflou de Productions, qui m'a copté pour certains rôles. C'est des gens qui sont bien, qui sont à Dakar, et ils viennent jusqu'à AirVision pour prendre ma pertinence avec ma soeur, qui s'appelle Pharma Tassou. Souvent c'est lui qui devient ma femme dans ce film-là. C'est ma grande soeur, mais il ne savait même pas ça qu'on est le même père. Mais c'est l'art qui a fait ça, qu'il le prend comme actrice, et il me prend ici comme un père de famille. Or que c'est ma soeur qui m'a pris. Oui, Osier-en-Polar, oui, Osier-en-Polar. C'est quelque chose qui m'a marqué bien, qui m'a très marqué comme ça. Parce que pour le développement, si on les encadre, il y a un manque d'encadrement, il ne fait que des effets de fausse-cours dans les écoles. Or qu'ils pouvaient, presque si on les formalise, ils pouvaient même sortir de ce pays. Même avec le cinéma, avec le cinéma actuellement, comme l'art un peu grandi avec le cinéma, les enfants pouvaient avoir bénéficié. S'il y a des formations, oui, c'est un problème de formation. J'ai salué les arcodeurs jusqu'à là, qui essayent, mais peut-être eux aussi, peut-être qu'ils n'ont pas un support derrière eux. Parce que même si du compte, on avait parlé de ce que j'ai dit là, si du compte, un ancien, un artiste comédien, un coordinateur, qui est un ami de Sopé, il avait parlé même de ce que j'ai dit là, l'infrastructure pour la culture ici à Arvisque. Il m'avait même parlé de ça. Je le salue. Il fait des actes bien. Parce que, tout récemment, les ouvertures-là, il avait coordonné avec une association à Medina School, Medina School, qui avait amené ici des matériels pour l'école. En tant qu'artiste, il a fait ça, alors que c'est ceux qui habitent ici qui devaient faire ça. Je salue aussi, je félicite aussi l'association Medina School, qui avait fait ce don-là pour l'école Barak, l'école Colombane de Nord, qui s'appelle École Barak. C'est la fin de votre Journal de la Culture. Merci de l'avoir suivi. Dans le cas, j'ai eu une nouvelle question. On a participé sur des lois de l'Ambaï, qui a été changé par le 8 mars, qui a été fait par l'ambassade de France, qui a été fait par les deux dizaines de Sénégal, qui a été fait par l'exposition, Il a été évoqué à l'exposition de nos familles et de leurs droits. Il y a des forums qui ont dit que les familles et les familles ont été élevées. Il a été évoqué à l'éleve d'une femme qui a été élevée au Sénégal. Il a été évoqué à l'éleve d'Awa Cheikh Diouf, directrice exécutive du musée de la femme de Henriette Batiili. Il a été évoqué à l'éleve d'Amin. EUUCRAIE Il a été évoqué à l'éleve d'Amin. On a fait le huit masques pour le bismou Diaglèl Jigéni. On a fait des plans de souvenirs pour que les femmes n'ont pas pu l'appeler. 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 Ils ont appeler l'appel de la famille. Les femmes n'ont pas pu l'appeler. Il n'y a pas pu l'appeler. Il y a des salles du musée. On a fait des retaux. Les femmes n'ont pas pu l'appeler. Les femmes n'ont pas pu l'appeler. Les femmes n'ont pas pu l'appeler. pour nous étudier, nous avons des chantageurs pour nous aider. Nous avons des discussions et nous avons invité à l'école et nous nous sommes dans le musée de la femme. Le projet est le projet de la famille. Jérôme a été réunis dans l'école et je n'ai pas eu l'école. Je n'ai pas eu l'école, je n'ai pas eu l'école. On a donné la formation et jérôme qui ont été réunis dans le milieu. Nous avons été réunis pour nous exposer. Maintenant, nous avons les gens qui nous accompagnent, ont été réunis pour nous aider. Nous avons aussi été réunis. Je n'ai pas eu l'école, nous avons été volontairement Il y a des artistes qui ont des artistes dans le théâtre, dans le banlieue. Il y a des artistes qui ont des artistes qui ont des formations. Il n'y a qués tuer en danger. En fait, on prend des artistes, un artiste et un soldat pour plus d'amour avec une culture, ce qui fera Brasso. les formations. Moi, je me suis dit qu'ils ont acheté des formations. Et ils ont acheté des formations. Ils ont choisi des formations comme ça. Ce sont des formations qui sont toujours là. A partir de la suite, les gens ne se rencontrent. Ils n'ont pas le centre, le centre. Ce sont des formations. Et ils n'ont pas de l'artiste, les gens ont apprécié. les milieux culturels, les centraux, les centraux, les formales. Je n'ai pas eu les gens qui ont l'air, parce qu'ils nous manquent de nous. Et puis, ça nous fait des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Nous le savons, avec le destin de RioTV, qui veut que la sensibilisation de la ville de RioTV, nous savons que la violence de RioTV, nous savons que la violence de RioTV, nous savons que le tribunal de l'Agril de l'Agril, nous savons que nous savons que la finition de la population est au fur et à mesure de la production, avec Djamfo, où il y a une trahison, où il y a une trahison, mais c'est un poulard, c'est un poulard, on a un canal pour le traduire en français. Moi, je n'ai pas dit que c'est un bâtiment ici, mais en même temps, il y a une sécurité. Alors, je vais faire la sécurité sous. On a un peu de travail. C'est un poulard, mais c'est un poulard de Golfe. Ici, vous avez des personnes qui sont dans les bâtiments, et vous avez un petit dégoulubi.